Allo! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour mon vidéo sur les cadeaux que j'ai reçus à mon shower. Donc, comme vous savez, moi j'avais vraiment vraiment hâte de tourner cette vidéo-là. J'avais vraiment vraiment hâte aussi que mon shower arrive. On s'entend que si vous avez écouté mes autres vidéos, mes autres vlogs et tout, vous savez que c'est ça, j'étais vraiment très très excitée. J'attendais ce moment-là avec impatience. Finalement, ça a eu lieu samedi le 22 février. Donc, ça fait à peu près une semaine et demie depuis que je tourne cette vidéo-ci. Dans le fond, c'est ça. Moi, je vous ai fait aussi une autre petite vidéo par rapport à, je pense que ça s'appelle « Enfin mon shower bébé ». Là, je vous raconte un peu la surprise, ce qui s'est passé un peu dans l'événement et tout. Donc, si jamais vous ne l'avez pas écouté, vous irez le regarder. Dans le fond, aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment juste consacré à ce que j'ai reçu. Là, j'ai tout mis ça par catégorie. Dans le fond, c'est ça plus que par qui m'a donné quoi parce que de toute façon, vous ne les connaissez pas. Puis, je trouvais ça comme plus facile aussi d'y aller par catégorie. Même pour moi, après, ça va être vraiment plus facile pour pouvoir ranger la chambre et même si j'ai du lavage à faire et des choses comme ça. Donc, on y va, on y va. Donc, c'est ça. Mon maman, Richard, m'a donné un petit kit comme ça qui vient de chez Souris Mini. Si je suis capable, je vais vous le dire. Comme ça, on s'entend que c'est récent. Donc, si vous l'aimez, vous allez pouvoir aller l'acheter, là. Puis, il vient comme ça avec, c'est ça, ça va ensemble. C'est un petit kit, un kit 6 à 9 mois de chez Souris Mini. Donc, voilà. Première affaire. Là, je vais le mettre dans mon sac, dans ma boîte ici, là. Vous en faites pas. Non, j'ai reçu une belle petite robe de deux de mes amis. Ah oui, c'est vrai. C'est la compagnie Petit Lème et c'est un 3 mois. Sinon, ça, ça vient de ma mère. Mais mes parents, en fait, c'est un pyjama aussi Petit Lème avec des snaps. 3 mois. Et Petit Lème, là, c'est vraiment une compagnie, moi, que je me suis fait dire qu'il était super. Le tissu est super, je voudrais dire d'où. Et c'est vraiment des morceaux de qualité. Sinon, j'ai du Little Me. Ça, par exemple, j'ai aucune idée, ça vient de où. Peut-être Baby The Ross, mais je suis même pas sûre. Dans le 3 mois comme ça, c'est aussi ma mère qui me l'a donné. Sinon, j'ai eu 3 cache-couches encore de mes amis que je vous parlais tantôt avec la Petit Lème. Donc, des petits lèmes également de 3 mois. Donc, j'ai un blanc avec un arc-en-ciel, un rose arc-en-ciel et puis un bleu marin comme étoilé. Donc, c'est ça. De la marque Petit Lème dans le 3 mois. Par la suite, j'ai eu un petit kit. Ça, ça vient du... la compagnie Oh Baby. C'est dans le 3 mois également. J'ai comme la petite veste, mais regardez comment c'est tellement beau. Là, si ça l'a fait, qu'il va avec, est vraiment trop belle. Ça, je l'aime full. C'est super doux. Un 3 mois aussi, là, ça venait ensemble. Ça, ça vient de la ma tante à mon chum et sa grand-mère. Ça, ici, c'est un kit plus grand. Donc, c'est du 18 mois. Mais honnêtement, j'étais contente parce que j'en ai pas du tout. C'est tellement, là, un tissu super doux. Donc, une belle veste blanche. Je vais finir par le dire comme il faut. Il y a un cache-couche blanc-licorne avec des petits leggings avec des petits poids brillants. Donc, ça, c'est du 18 mois. Puis, j'ai une de ma cousine avec ma ma tante qui me l'a offert. Ils m'ont également offert, c'est ça, c'est vraiment dans le plus grand, mais c'est parfait, du 12 mois chez Carter's. Puis, j'avais aussi ce modèle-là. Super joli aussi. Azip. Moi, j'aime ça, Azip. Donc, dans le 12 mois. Donc, il y a encore ma tante et la grand-mère. Ah non, à mon chum, là, sérieux, là, c'est tellement doux, là. Je connaissais pas ça, moi, les O'Baby, là, mais sérieux, là, ça a l'air d'un tissu de super qualité. Puis, celle-là, c'est drôle, là, j'avais jamais vu ça, mais dans le fond, c'est des snaps dans le dos. Donc, on enlève des snaps ici et des snaps ici. Donc, en avant, c'est vraiment tout au complet, là, couvert avec un petit mouton. Puis, c'est du 12 mois, celui-là. Ma cousine et ma tante m'avaient aussi donné des petits leggings à gris avec des tickets à heure. Celle-là, ce fond, c'est la compagnie Monkey Bar dans le 6 mois. Et ça, ça vient de ma mère, bien, les parents. J'ai souvent ma mère parce qu'on va se dire, mon père, je suis pas sûr qu'il choisissait vraiment les vêtements, mais je sais qu'il participe, là. Mais, tu sais, bref, les vêtements, c'est peut-être moins son genre. Donc, c'est dans le 6 mois encore dans le Little Me que je vous dis que je suis pas sûre d'où ça vient, mais je pense que c'est Baby The Ross. Donc, un grand petit davet trop cute ici avec un petit lapin, avec un cache-couche lapin et aussi des petits leggings blancs lapins. C'est du 6 mois. Sinon, ma meilleure amie que je vous dis qui m'a fourni non-stop dans le linge, l'usager de ses filles. Puis, comme je vous dis, il y a aucun morceau que je trouve pas beau. J'habillerais ma fille exactement comme elle a l'habillé ses filles. Donc, tu sais, sincèrement, je suis vraiment, vraiment choyée. Elle m'a donné un pyjama comme ça, quarter 6 mois. Sinon, elle m'a donné deux pantalons évolutifs que vous savez, vu que je vais faire du lavable, ça va être parfait dans le 6-12 mois. Ça, ça vient de l'aubainerie. Il y aura sûrement pas, par exemple, ces couleurs-là. Ça, c'est trop drôle, elle m'a donné ça. Dans le fond, c'est la preuve qu'il est pas toujours à chasse. Son chum va vraiment à chasse. Mon chum, il va plus à la pêche, mais il va aussi à la chasse. Donc, là, ils ont trouvé ça drôle de me le donner. Mais ça, c'est vraiment le bébé naissant. Et le dernier petit kit qu'elle m'a donné, sérieux, là, je le trouve trop beau, OK? Ceux-là, c'est... Regardez comment c'est petit. C'est dans mon thème, éléphant. Ça vient avec un petit legging rose, puis un petit chandail comme ça par-dessus, là. Et un petit bonnet. Sincèrement, là, je pense que ça va être un de mes kits, peut-être, pour sortir de l'hôpital, là. C'est dans mes choix, parce que j'en ai pas énormément. Sinon, dans le linge, il y a ma cousine, là, que j'ai aussi qui me fournit beaucoup, là. Donc, c'est pas mal les deux que j'ai le plus de linge usagé. Mais là, elle m'a donné comme ça une gigoteuse dormeuse, là. Donc, ça, c'est parfait. C'est dans le 06 mois. C'est dans le Snowgo Bay. Donc, voilà. Et sinon, elle m'a donné comme un tissu comme ça, là, pour emmailloter, là. Si vous connaissez pas ça, là, bien, tu sais, c'est comme des électros de mer. En tout cas, bref, je le défrais pas, là. Mais bref, c'est vraiment pour que ton bébé se sente comme dans ton ventre, au début. C'est pas tous les bébés qui aiment ça, là, mais tu sais, ça sent comme un petit sac de couchage pour dormir. Puis celui-là, il est newborn. Ça a pas l'air, là. Mais elle me disait que c'est ça. Elle avait commencé avec ça. Dans le fond, là, sa fille rentre plus dedans. Donc, c'est quand même logique que ça soit fait petit. Donc, je vais l'essayer. Je vais voir comment ma fille, elle aime ça être tout pris. Donc, ça, c'est quand même pour les kits et vêtements. Par la suite, j'ai eu des bavoires. Donc, tout ce qui est bavoire, j'en ai quand même eu beaucoup. Donc, ma cousine et ma ma tante, pour aller dans le thème, là, tantôt, ils m'avaient acheté des leggings et des monkey bars. Mais là, ils m'ont acheté trois petites bavoires comme ça. Donc, rose, rose lignée et un gris. Sinon, une autre de mes cousines m'ont donné comme ça, deux bavoires comme ça. Mais ils sont vraiment plus épais, vraiment plus doux. De la compagnie Noël Création, je les connais pas du tout. Mais c'est avec un snap comme ça. Je les trouve vraiment jolies. Sinon, en fait, mon beau-frère le plus jeune, il m'a comme offert, je vais vous le montrer tout de suite, là. Ah non, après. Bref, il m'a donné comme une tour de couche. Puis, à l'intérieur, il y a comme plein d'affaires. Vous allez voir, le thème revient toujours, là. Rose et zigzaguer, rose et blanc. Donc, j'ai comme un bavoire comme ça, plus bande d'aner, là. Puis, un bavoire comme ça aussi. Donc, j'ai ces deux-là. Et le dernier que j'ai reçu, je trouvais ça trop drôle parce que moi, je n'avais jamais utilisé ça. C'est de la compagnie Tommy's Away. Donc, c'est un bavoire à manches longues. Dans le fond, c'est vraiment pour plus tard, là. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais je la trouvais trop drôle. Puis, tu sais, c'est l'ami, c'est l'ami à ma mère qui m'a le donné. Parce que chez mamie, tout est permis. Je trouvais ça vraiment très drôle. Puis, c'est ça, tu sais, c'est à partir d'un an, là. Ça peut aller jusqu'à trois ans. Donc, c'est plus quand on commence à manger. Puis, dans le fond, il y en a moins partout. OK? Pour que bébé fasse tout ce qui lui plaît sans se tâcher. Donc, voilà. Par la suite, plus, là, je vais continuer plus dans le nouveau vêtement. Ben, dessus, là. Ma mère, elle a tricoté des affaires, là. C'était tellement beau, là. Tout le monde capotait. Elle m'a tricoté une couverture comme ça, là. Je la trouve tellement belle. Les couleurs sont débiles. Ça va être tellement parfait. Donc, c'est sûr que celle-là, je l'amène à l'hôpital. Puis, c'est ça. Je vais tout le temps lui mettre, là, comme couverture. Sinon, elle a tricoté des petites pantoufles trop mignonnes. Dans le fond, elle les a faites en deux petites tailles, là. Vous voyez? Ça, c'est trop petit. C'est vraiment doux. C'est vraiment mignon. Puis, elle l'a fait vraiment, là, vraiment pour plus tard, là, plus grande. Puis, pour aller dans le même thème, elle m'a fait comme une genre de couverture doux, là. Comme vous voyez, comme ondulée, rose et blanche. Puis, sincèrement, c'est tellement doux. Ça, c'est parfait aussi. Donc, je vais sûrement emmener les deux à l'hôpital, là. Puis, sûrement que, tu sais, je vais partir, c'est ça, de l'hôpital avec ça par-dessus la coquille, là. Parce que, dans le fond, j'accouche en avril. Tu sais, il peut faire comme... Autant qu'il peut faire comme 10 dehors qu'il peut encore faire 0, là. Donc, ça va être à suivre pour ça. Donc, dans le thème des vêtements, j'avais dit hier, si j'avais écouté mon blog, que j'avais acheté des couches lavables au salon de la maternité. J'avais déjà deux jambes coutues que j'avais. Puis, moi, je m'en achetais 6. Mais, je lui avais aussi dit que j'avais eu 5 couches lavables à mon shower. Donc, je vais vous les montrer. Dans le fond, c'est mon cousin et sa femme qui m'ont offert ça. Eux, ils font des couches lavables. Donc, ils m'ont acheté, je vous l'avais dit, la compagnie Elle, qui était ultra aimée. Donc, vous voyez comment elle est vraiment trop cute. C'est des petits pandas. C'est ça. Elle est usagée. Donc, ils l'avaient déjà utilisée. Donc, je vais me faire un petit décrassage. Elle aussi, elle est usagée. C'est la marque Alva Baby. Je vous l'avais dit, là, que c'était une autre marque que je n'avais jamais essayée. Celle-là, honnêtement, je pense que, tu sais, avec la même marque, voilà, que j'ai dit qu'elle était à 14,50. Celle-là, je pense, vraiment, les Alva Baby, si vous regardez sur Internet, c'est vraiment ceux-là les plus abordables. Donc, vous voyez, c'est comme des petits capteurs de rêve. Et comme, tu sais, beige, brune, là, mais en tout cas, elle est super cute. Puis dans le fond, elle, elle avait un garçon. Bien, il y avait un. Ils ont encore un garçon? Bien, bref. Un minisexe. Donc, c'est parfait. Puis sinon, bien, ils m'ont acheté trois nouvelles. Vraiment plus dans le thématique fille. Donc, de la compagnie La Petite Ourse, je vous l'avais dit aussi, qu'elle était très, très aimée au niveau des mamans. Vous voyez comment c'était beau, là. Ah, des belles roses comme ça. Mais ceux-là, d'après moi, là, c'est le seul commentaire que moi j'entendais sur cette compagnie-là. C'est que ça allait mieux avec les plus, les bébés plus potelés. Ou en fait, ils vont le faire un petit peu plus tard. Et moi, La Petite Ourse, j'en avais pas encore. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir l'essayer. Sinon, encore dans La Petite Ourse. Petit chat! Je les trouve trop, trop, trop cute. Ouais, je suis vraiment contente. Puis, dans la compagnie Elle, ce que je l'ai dit, là, qui était ultra aimée, elle est vraiment belle, là. C'est des fleurs roses et elle a toute, toute, toute beauté. Donc, voilà. C'est mes cinq couches à vanne que j'ai reçues à mon shower. Donc, comme je vous dis, là, j'ai un total de 13 couches que je vais commencer un petit peu plus tard. Sinon, un des autres frères à mon chum nous a offert une mousseline. Je connaissais pas du tout cette compagnie-là. Alors, ici, j'ai ma tour, une tour de couches. Je pense que j'en ai comme une cinquantaine, des tailles 1, offert par mon beau-frère et ma belle-soeur. Donc, eux, je vous disais qu'il y avait comme un thème, là. Là, dans le fond, ce que je vais vous montrer, c'est que ça, je savais même pas vraiment qu'on avait tant besoin de ça. Dans le sens où, moi, je pensais que tu pouvais utiliser une mousseline pour les régurgies. Dans le fond, c'est comme un genre de couvre-épaule qu'ils appellent en mousseline ou en un autre tissu. Dans le fond, c'est pour les régurgies. Donc, dans le fond, on les met souvent sur l'épaule. Tu sais, j'avais dit tantôt qu'il y avait un thème, là, avec les bavois. Ça venait avec la tour de couches, là. Dans le fond, on met ça sur l'épaule comme ça, quand on allait, tout ça. Puis, dans le fond, ça va. Tu sais, ça se prend bien. Donc, j'ai eu celle-là. Sinon, ma mère aussi, elle m'en a acheté, dans le fond, c'est comme une blanche et mauve, puis une rose et mauve. Ça, ça vient de la compagnie Piccolo Bambino. Sinon, l'autre frère à mon chum, nous a acheté un peu la même affaire, là, mais je la trouve super belle. En le fond, c'est la même compagnie. Bon, en fait, c'est le même, là, que ma mousseline comme ça, par exemple. Puis, elle est réversible aussi de l'autre côté grise et blanche. Sinon, le troisième frère à mon chum, donc le plus vieux, lui, qui a des enfants, puis qu'on est parrain-morraine de son petit garçon. Eux autres, ils nous ont fait des choses pas mal, le fait, mais fait eux-mêmes aussi, mais en fait, par ma belle-sœur. Donc, on en a fait deux aussi, là, c'est comme encore là, des couvre-épaule pour les barres, pour les barres, la barres, en fait. Puis celle-là aussi, donc ces deux-là. Donc, quand même, je pense que j'en ai, là, assez, là, des couvre-épaule pour leur égurgie. Moi, par la suite, dans les débarbouillettes, donc encore dans le beau petit thème du plus jeune frère à mon chum, il nous a donné trois. Puis, ils sont comme plus épaisses, donc c'est bien correct. Sinon, dans mon cousin, lui, qui m'a donné des couches lavelles, il m'a donné aussi comme douze petites débarbouillettes petites, là, c'est parfait. Et sinon, une de mes, bien, en fait, la seule amie d'ici, donc du coin où maintenant j'habite, qui est descendue, là, elle m'a offert vraiment, elle aussi, beaucoup de petites débarbouillettes et un petit pain blanc comme ça, là, donc je vais pouvoir, je pense, mettre de la barbouillette dans ce pain-là. Donc, voilà. Puis, sinon, là, je suis toujours dans le tissu, là. Donc, ma belle-soeur que je vous ai dit qui a fait toutes ces choses elles-mêmes, elle m'a fait des lingettes lavables. Je suis vraiment contente. Les pains sont très, très mimes. C'est parfait, là, pour le changement de couche. Donc, c'est ça. Donc, vraiment plein de petits modèles, des petits cochons, la jungle, des petits chiens, le renard qu'on retrouve aussi tantôt dans mon couvre-épaule. Et puis, de la musique comme ça. Sinon, ma cousine, là, qui me donne pas mal, là, toutes ces choses de bébé, elle avait des compresses d'allaitement lavables, mais elle les a jamais utilisées parce qu'en le fond, elle n'a pas été capable d'allaiter. Donc, j'en ai comme six comme ça, là. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, par rapport à un piqué au niveau de la table allongée, toujours dans le même thème. Tu sais, dans le fond, c'est un samedi dans le sac à couche pour, quand on va ailleurs, changer la couche. Sinon, ma mère, elle nous en a donné aussi deux autres. sont vraiment, c'est ça, sont un peu plus minces. Bien, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus minces. Mais c'est ça, donc, c'est en blanc avec des petits tétoiles. J'en ai deux comme ça. Et sinon, j'ai eu deux sacs de transport pour mes couches lavables. Bien, ça peut être même pas juste pour des couches lavables. Ça peut être également pour des, tu sais, des vêtements mouillés. Si vous avez des enfants, vous allez à la piscine, vous allez à la plage ou peu importe. Mais en fond, il y a un premier zip ici avec une grande poche qui fait comme vraiment tout le sac. Sinon, il y a une deuxième ouverture un petit peu plus bas. Là, souvent, bien, tu sais, vous pouvez mettre un côté avec les couches propres et un côté avec les couches souillées. Tu sais, c'est justement pour pas les mettre dans la même section. Celui-là, bien, c'est, ça a été donné par le plus grand frère à mon chum, dans le fond, lui qui a fait toutes les lingettes lavables et tout. Donc, il est super beau. Et la deuxième, c'est justement mon cousin qui m'a donné les couches lavables. Je le trouve vraiment beau, là, avec des fermes en rose comme ça. Puis c'est lui aussi le même principe avec le zip. J'ai reçu un coupon de ma ma tante pour couper les ondes de bébé. Sinon, j'ai reçu des petits jouets hachés comme ça de ma cousine et ma ma tante. J'ai reçu, et c'est ça, le fameux jouet que mon chat Axel joue avec. Donc, c'est comme un haché comme ça, il est fait. Puis, en tout cas, il fait du bruit. Et sinon, j'ai reçu d'un autre de mes cousines un petit livre, Le Petit Prince. Donc, c'est de la marque Florus. Donc, elle a l'air d'avoir quand même une grande sélection de, en tout cas, de livres dans la compagnie. Ça, c'est cartonné. Voilà. J'ai reçu aussi un album de mon bébé. Ça, je l'ai eu de ma marraine, mon parrain et ma ma tante et mon maman. Dans le fond, ils se sont mis à carte pour m'acheter ce livre-là. Mais mon cadeau, je pense que j'ai le plus strippé. Je le voulais tellement. Donc, mon fameux porte-bébé, moi, j'étais super exigeante. En fait, tu sais, j'ai pas tant de compagnie ou des choses que je voulais absolument de cette compagnie-là ou quoi que ce soit. Mais mon porte-bébé, moi, je l'avais essayé en un salon de maternité en novembre avec mon chum. Puis, c'est ça, je l'avais essayé également. Dans le fond, nous, on voulait avoir un porte-bébé préformé pour pouvoir l'avoir vraiment plus style sac à dos. Honnêtement, ça va vraiment plus vite à porter. Et puis, de toute façon, mon chum, il trouvait que c'était plus masculin. Dans le fond, lui, il voulait vraiment le porter également. On voulait avoir la couleur noire parce que, ben, c'est ça, ça fait autant garçon que fille. Puis, c'est ça. Alors, moi, la compagnie que j'ai prise, c'est un Gustine. Ah, je trippe là. Je vous allez m'aider. Comment je suis contente! Donc, c'est la petite marque comme ça, G-Gustine. C'est G-U-S-T-I-N-E. En plus, on vient de se faire dire que Gustine, ils ont aussi acheté maman kangourou qui font des échappes. Donc, c'est ça. C'est un porte-bébé qui est prémoulé. Moi, j'ai pris le Évolutif. Donc, c'est le nouveau. Évolutif, donc, je suis capable de porter à partir de 8 livres. Donc, quasiment dès la naissance jusqu'à 35 livres, je pense. Comme je vous dis, j'ai pris la couleur. Ça s'appelle sur le site intemporel. Donc, c'est le noir. Donc, ça vient comme ça. Donc, on vient mettre ça ici aux hanches. Quand un bébé naissant, dans le fond, quand c'est plus petit, on vient squeezer ici la bande au plus serré. Comme vous comprenez, là, il est vraiment mis plus serré. Plus il grandit, plus on l'étale comme ça. Deux sangles comme ça, sac à dos, sont super confortables. Sincèrement, là, c'est le plus confortable que moi j'ai essayé. Et puis, il y a la section ici également qu'on peut venir cacher la tête et protéger la tête du bébé aussi dans les débuts. Donc, voilà, je suis tellement contente. Ça venait... Ah, bien, regardez, on le voit ici très bien. Ça venait avec un petit sac comme ça pour le traîner. Je ne sais pas si on va le mettre dedans. Mais, ouais, on était vraiment content. Moi, j'ai essayé les Ergo Baby. J'ai essayé, en tout cas, d'autres compagnies. En tout cas, je me souviens plus de tous les noms. Mais moi, tu sais, je suis faite quand même petite d'épaule. Donc, souvent, ça allait trop sur le bord. L'Augustine, c'est vraiment lui qui me faisait mieux. C'est lui que je trouvais le plus confortable. Puis en plus, on peut vraiment commencer plus tôt grâce à cette bande-là. Il vaut... C'est plus comme c'est un des plus chers sur le marché. Je suis juste vous prévenu quand vous allez aller sur le site de ne pas faire le saut. Donc, moi, je ne m'attendais même pas à l'avoir. Je l'ai mis sur ma liste de shower, mais en ne pensant pas l'avoir. Donc, ça, c'est ça. Mon parrain-marin est avec ma tante qui me l'ont offert. Et c'est ça. Quand j'allais au verre, là, je criais. Puis je suis donc bien, donc bien contente. J'ai reçu un filet comme ça ou un cache moustique pour le parc, pour la coquille. Donc, c'est vraiment en prévention de moustiques. Comme je vous dis, moi, je fais beaucoup de camping. Donc, c'est ça. Ma ma femme qui m'a acheté ça. J'ai également eu de mes deux amis un miroir pour la voiture pour pouvoir voir le bébé quand on conduit. C'est la marque Brica. Puis c'est le méga. Donc, tu sais, on s'entend que je veux vraiment bien voir. J'ai eu deux sets de moniteurs. Premièrement, j'ai eu lui avec la caméra de mon meilleur ami. Dans la compagnie Vitec. Donc, tu sais, on met ça, mettons, proche de la basse nette. Ça fume le bébé. Puis nous, on voit, c'est ça. Ça, on le met dans notre chambre. Puis peu importe où, là, on peut le traîner dans le salon aussi. Ce n'est pas grave. Peu importe où on est dans la maison, on peut le traîner. Et puis, ça nous renvoie l'image et le son. Sinon, je l'ai eu, mais dans le plus petit modèle, c'est-à-dire la même affaire, mais pas de caméra. C'est ma tante qui me l'a donné. En fait, il vient comme ça. Ce n'est vraiment pas pareil. Mais c'est juste que moi, je trouve ça super intéressant. Encore là, quand je vais chez ma mère ou quand je vais en camping, je vais pouvoir la porter parce que pour vrai, je ne pense pas. Tu sais, un coup, la caméra, elle est ploguée sur la bassinette. Tu ne tenteras pas vraiment de la déprendre, tout ça. Donc, c'est comme un peu ce voyage quand je vais partir. Donc, voilà, de la même compagnie. Après, ma cousine m'a acheté cette veilleuse-là. Je l'aime. En tout cas, je suis vraiment contente. Encore la compagnie Vitek Baby. Moi, je n'avais pas vraiment une veilleuse vraiment particulière. Tu sais, comme je vous n'ai pas vraiment de marque. Je n'ai pas donné, comme je vous dis, de compagnie précise pour mes choses à part mon gustine dans le port bébé. J'avais simplement demandé une veilleuse qui pouvait projeter des lumières puis qui était aussi, en tout cas, qui fait de la musique. Donc, celui-là, c'est ça. Quand j'ai regardé, j'ai eu ça. Ma cousine m'a dit que sa fille, c'était, elle, elle fait tellement dessus. Dans le fond, ça fait quatre lumières colorées qui projettent une nuit étoilée, réconfortante. Dans le fond, ça fait aussi des sons apaisants, berceuses, histoires, mélodies, sons de la nature, effets lumineux. Bon. Tu sais, il peut y avoir 80 chansons et plus. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis vraiment contente. Sincèrement, finalement, quand j'ai regardé par la suite les meilleures veilleuses, bien, celle-là a tombé dans les premières. Donc, voilà. Donc, ça va être super pour Baby Girl. Toujours dans le... Là, ça va être comme le thème bain. OK? Donc, je l'ai dit, ma belle-sœur avait comme fait des choses maison, mais elle m'a comme fait une petite débarbouillette pour le bain. Sinon, de l'année à ma mère, j'ai reçu des petits dinosaures de jouets pour bébé pour le bain. Ma cousine, elle m'a donné, une de mes cousines m'a donné un petit livre, nage, petite tortue, avec la petite tortue aussi pour le bain. L'année à ma mère m'a donné, c'est ça, c'est un petit bout comme ça, mais ça dit que c'est un éponge pour pouvoir... C'est ça, l'éponge de bain pour le bébé. Et sinon, bien, j'ai reçu mon bain de la compagnie Fisher Prince. Donc, ça vient comme ça. Ça vient avec deux petits jouets. Dans le fond, quand c'est les bébés naissants, là, parce que là, je ne vais pas vous montrer, mais bref, on... Je ne sais pas... Je ne l'ai pas ouvert, c'est plus grand que ça. Mais bref, ça vient s'attacher ici. Puis quand ton bébé, il est naissant, mais dans le fond, il n'est pas complètement au fond du vin. Donc, il est soutenu, donc ça va vraiment mieux pour laver bébé. Après, si on voit, là, c'est dans le fond sur l'image, la maman, elle lave le bébé puis il est comme dans le rack. Puis plus tard, bien, on enlève le rack puis on peut... En fait, le bébé est dans le bain directement. Mon amie, elle m'a aussi donné le petit canard. Elle m'a donné aussi une serviette pour le bain, une petite souris rose. C'est elle aussi qui m'a donné comme le petit panier blanc avec les petits débarouillettes. Puis elle m'a donné aussi des produits douce mousse. Je suis vraiment contente. C'est une compagnie québécoise, si vous ne connaissez pas, qui font des produits naturels. Moi, j'avais demandé dans les produits pour bébé, soit douce mousse, soit bébé beau, soit lolo. Tu sais, je n'avais pas une idée préconçue sur ça. Je savais que les trois, c'était des produits super naturels pour bébé. Donc ça, c'est vraiment biologique. Donc elle m'a acheté la lotion hydratante et aussi le gel nettoyant pour corps cheveux. Donc je vais essayer ça, douce mousse. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi acheté au sein de la maternité le Linima. Donc de la même compagnie. Donc je vais les essayer. Puis c'est sûr que moi, je n'arrêterai pas juste à une marque. C'est sûr que je l'aime tant mieux. Mais ça se peut aussi que j'en achète de lolo, que j'en achète d'un autre compagnie pour pouvoir comparer puis voir, tu sais, c'est ça, la centaure et tout ça. Dans les mêmes produits, là, tu sais, dans les mêmes catégories, ma cousine, elle m'a acheté le Mustela. Alors c'est le gel nettoyant. Donc voilà. Sinon, j'ai reçu aussi pour la lotion pour bébé une petite crème Johnson. Je suis contente parce que celle-ci, il paraît que ça sent vraiment bon les produits Johnson. Puis veux veux pas, ils sont quand même disponibles en pharmacie et tout ça. Puis ils sont quand même un peu plus abordables. Sinon, ma cousine m'a donné la crème pour mamelon, mais de l'air. C'est bien parce que c'est la même compagnie de mon tirelet que ma meilleure amie me prête. J'ai reçu aussi un liniment. Comme je l'ai dit, là, j'ai essayé la douce mousse que j'ai acheté il y a deux jours. Mais lui, je l'ai eu à mon shower. C'est les produits Maya. Je ne les connais pas, mais il était justement au salon de maternité aussi. C'est fait au Québec, ça. C'est une compagnie québécoise également. Puis produits naturels et tout. Donc, je viens de l'essayer. Donc, c'est ça pour les produits que j'ai reçus au shower. Sinon, mes amis m'ont acheté une tente UV de la compagnie bébé l'oeuvre. C'est la Nido Mini. Donc, voilà, moi, ce que j'aimais de celle-là parce que moi, je voulais vraiment avoir ça pour pouvoir, comme je vous dis, je fais du camping. Donc, on est proche de la plage, tout ça. Donc, sincèrement, moi, j'avais vraiment, vraiment le goût d'avoir une petite tente comme ça. Elle se recouvre aussi plus fermée. Mais ce que j'aimais, c'était parce que souvent, en tout cas, j'ai cherché celle-là. Moi, je l'avais quand même précisé que j'aimerais celle-là parce qu'elle est fermée. Donc, tu sais, le sort ne se ramasse pas à l'intérieur. Tu sais, il y en avait qui étaient plus ouvertes. Il y en avait qui ne se fermaient pas complètement. En plus, là, il y a des petits jeux aussi. Donc, je poursuis. Dans le fond, j'ai reçu une chaise autre de la marque Healthy Care. C'est usagé. Ça vient de mamie à ma mère. Sincèrement, je suis vraiment contente. Elle fait fil. Je l'aime bien. Puis, comme vous voyez, il y a comme le petit rack, là, qu'on peut enlever et nettoyer. Ça, c'est pour plus tard la chaise autre. On s'entend, mais je suis quand même contente de l'avoir déjà. Sinon, ça, je l'avais dit, moi, je n'avais pas reçu ma chaise vibrante. J'ai reçu une chaise berçante de la compagnie Nginity. Regarde, je vais garder la boire pour vous le montrer, là. Donc, c'est Swing & Go portable. Là, ça dit que tu peux, comme le monsieur sur la photo, la transporter. Moi, je la trouve super lourde. C'est vraiment pour ça que celle-là, je suis vraiment contente, là, pour vrai. Je pense que c'est quand même plus hot, là. Mais, dans le fond, j'ai mis des grosses batteries, là. Dans le fond, on peut, on va de la musique. On peut la partir pour 30 minutes, 45 minutes ou une heure. Puis, là, on la pousse. Puis, là, bien, c'est parti. Que le bébé se balance comme ça. Puis, c'est bien aussi parce que, là, je vais l'arrêter. Donc, on peut ajuster la danse ici. Là, moi, je l'ai mis au plus bas pour bébé plus petit. Puis, plus qu'il grandit, bien, on peut les monter. Même chose aussi pour l'affûtate. Donc, je vais l'arrêter. Voilà pour la chasse berçante. Dans le fond, c'est deux de mes mononcles qui se sont mis ensemble. Sinon, j'ai reçu un beau banc de bébé. Et lui, c'est la marque Nginity aussi. J'ai gardé comme la boîte de main. Mais c'est vraiment un deux en un. Ma cousine, elle ne savait pas. Ça, c'est à faire par ma cousine qui faisait, qui était dans l'organisation de mon shower. Dans le fond, là, il y a comme, c'est deux en un. Je vais vous montrer. Dans le fond, la première, c'est pouvoir avoir le bébé comme ça avec la tablette. Puis, on peut attacher le banc après une chaise. Ou sinon, ça peut faire un bumbo. Donc, on enlève ici la tablette. Donc, voilà pour ça. Ah oui, j'ai eu aussi des lingettes devant ma tente. Pampers. Toujours pratique. Sinon, j'ai reçu ma poubelle à couches. Parce que, comme je vous dis, on fait aussi du jetable. Donc, surtout au début. Puis, c'est ça. Si, finalement, on fait plus du jetable du tout, je vais pouvoir quand même l'utiliser pour mettre mes couches lavables, sûrement. Puis, on a eu aussi des recharges. Donc, je l'aime vraiment pour vrai. Vous avez sûrement déjà vu ça. Surtout si vous êtes maman. Mais, tu pèses dessus. Et tu mets ta couche. Et ça tombe directement dedans. Et, c'est ça. Tu n'as pas besoin de gérer les odeurs. Et on change le sac. Un coup, la poubelle est pleine. Ça aussi, c'est la compagnie Diaper Jenny. C'est la Elite. Je pense que c'est la plus grosse. Sinon, ma tante, elle m'a donné une doudou super douce. Mais, c'est plus une couverture. Puis, tu sais, je pense plus l'utiliser plus pour moi. Tu sais, quand j'allais avec le bébé, tu sais, si on veut, tu sais, je veux me... Tu sais, ça m'abrier ou quoi que ce soit. Mais, en tout cas, elle est vraiment douce. Sinon, j'ai reçu mon mobile de mon frère. Donc, le parrain de mon bébé. Donc, sérieux, là, ça ne pouvait pas être plus dans mon pin. C'est quasiment personnalisé pour moi. Je suis vraiment contente. Il fait de la musique. Puis, c'est ça. Il peut tourner. Donc, j'ai des éléphants gris et roses. Donc, c'est vraiment comme je voulais. Donc, je n'avais comme pas précisé que je voulais avoir tel mobile ou quoi que ce soit. Mais, c'est sûr que j'avais marqué que je préférais que ce soit dans le thème éléphants ou bien nuages. Donc, si jamais vous trouvez beau, là. Donc, c'est la marque Bête Time originale. Donc, c'est un mobile musical. Comme je vous dis, c'est la Héloïse collection. Mais, il y en a sûrement d'autres que des éléphants si j'aimais le modèle. Donc, je vais juste arrêter. C'est vrai, si jamais vous vous en souvenez pas, là, mais ma table allongée, c'est mes parents qui me l'ont offert à mon shower. Ils m'ont aussi offert ma bassinette. Ma table allongée, je pense qu'elle vient de chez Clément. Moi. Donc, en tout cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Avec deux tiroirs, la place pour mettre des petits paniers. Puis, il y a un matelas aussi qui m'ont donné aussi le matelas. Oups, je vais me reculer. Ici, dans le fond, c'est ma bassinette aussi que mes parents m'ont offert. Là, je n'ai pas mon matelas encore. Je vous explique après. Mais, ma bassinette, elle vient de chez Baby's The Rust. Elle était offerte en blanc ou en gris. Puis, elle était offerte en soit en mode comme ça, là, rectangle. Sinon, vous pouvez avoir en mode, ben, l'option de la prendre avec un genre de arche, une arche. Cependant, moi, je m'étais dit, si jamais j'ai un autre bébé, puis c'est un garçon, je trouve qu'un arche, elle fait vraiment plus féminin. Donc, je préférais... De toute façon, on est plus du genre rectangle, là, à la maison. C'est comme ça. Donc, moi, je voulais vraiment avoir toutes mes meubles blancs. Et la lampe ici, je l'avais déjà montrée, là, mais c'est moi qui me l'ai achetée. On l'avait mis en bas. Je l'ai peut-être achetée à l'automne. C'est sûr qu'elle est encore disponible chez Ikea. Je pense qu'elle revenait à peu près à 60$. Donc, c'est ça. Moi, dans le fond, mes beaux-parents, eux, mes cadeaux sont comme, comme je vous dis, chez eux. Dans le fond, ils m'offrent le matelas de la bassinette avec toute la lutterie également. Puis, ils m'offrent aussi un unificateur pour la chambre du bébé. Puis, ils m'en sortent aussi des petits morceaux de linges, là. Il y a aussi mon tapis d'éveil qui est chez mes beaux-parents qui a été offert par ma meilleure amie. Donc, il est en train de se faire réparer. Donc, c'est ça. Avec la carte cadeau de mon amie, je vais acheter ma chaise brande comparée à ma chaise versante que je vais pouvoir apporter avec moi en camping et aussi dans la maison que je vais pouvoir la déplacer de pièce en pièce. Ce beau toutou-là, éléphant, c'est moi qui l'ai achetée. Je l'avais pris chez Canadian Tire à l'automne. Donc, je ne sais pas s'il va être encore disponible. Puis, la petite statuette, c'est mes beaux-parents qui me l'ont ramenée d'un voyage. Il y avait nos deux prénoms de gravés dessus. Puis là, nous, on va rajouter le nom de notre petite cocotte. Puis, cette commode-là, vous ne la retrouverez pas nulle part. Je l'ai depuis que je suis petite. Moi, j'avais déjà ça quand j'étais petite. Mes frères aussi l'ont eu avant moi. Donc, tu sais, ça date vraiment de longtemps. Mais le côté droit, c'est comme une petite penderie avec des supports que je peux mettre comme un peu garde-robe. Sinon, j'ai beaucoup de petits tiroirs. Tu sais, je vais pouvoir mettre, mettons, mes petites barrettes, mes petits bas, tu sais, des petits accessoires. Il y a tout un beau petit rack ici. Un premier lavage pour ma fille. Tout le petit linge comme rose-rouge, là, qui était un petit peu plus que j'avais peur qu'il déteigne. Donc, je l'ai tout fait sécher cette fois-là à l'air. Je n'ai rien mis dans la sécheuse. En tout cas, je vais tenter ça. C'est sûr que ça fait vraiment beaucoup de petits morceaux. Là, j'ai tout celui-là aussi qui est dans le pâle à laver. Puis, j'ai un autre ici, un autre batch de linge à laver aussi dans le foncé. Donc, c'est ça. Je vais me lancer là-dedans, là, aussi pour pouvoir après tout ranger le linge. Puis, il faut que je fasse un lavage également du linge nul que j'ai reçu, que j'ai mis tout là-dedans. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais commencer tranquillement à ranger mes affaires. Puis, c'est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo, tout le monde. Et je suis vraiment contente que vous me suiviez dans tout mon processus de grossesse. Ne gênez-vous pas à laisser des commentaires, à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt!